C'est bon ? Reposez ? Vous avez vidé la tête un peu ? Bon, allez, on va commencer par un peu de théorie, parce que c'est beau la théorie. Peut-être pas, mais bon, c'est pas grave. Tu parles pas à tes fichiers ? Oui, 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 tout à fait. Ah, tout à fait, après je partage. Donc on a vu, il faut que j'arrive à retrouver ma présentation, d'accord. Là, on revient toujours sur ce schéma, ou alors ici, comme vous préférez. Donc, lui, il envoie un rayon, le moteur de rendu, je l'attaque fort, désolé. Il envoie un rayon, il traverse l'écran, il arrive sur l'objet. Quand on dit qu'il traverse l'écran, c'est une façon de parler. Et puis, nous, en shading, on va récupérer le résultat de ce lancé de rayon. C'est le principe même du pass tracing. On envoie des rayons qui vont définir le chemin de la lumière. Et à chaque étape du chemin, on va interpréter le shading. Et donc, ctrl L, voilà. Oups ! J'avoue que... Donc, qu'est-ce qu'on récupère en fait ? C'est ça, tout l'intérêt du shading. C'est qu'on sait qu'il faut définir une texture en fonction de ce qu'on récupère. Donc, un shader, c'est une fonction. Enfin, c'est une fonction. Qu'est-ce qu'on récupère ? Alors, en gros, on récupère pas grand-chose en OSL. C'est un énorme avantage. C'est qu'on récupère pas... On fait pas tout le calcul. Et c'est aussi un énorme inconvénient. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas récupérer. Comme par exemple, le résultat d'un éclairage. Ça, on ne peut pas le récupérer. On peut pas récupérer... Donc, on ne peut pas faire un vrai shader tune comme on le faisait avant sous les moteurs traditionnels genre mental ray. On récupérait l'éclairage, on le décomposait en étapes et boum, ça faisait un shader tune. Là, on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas récupérer l'éclairage. Donc, on va être obligé de tricher. Oui, on va tricher. Voilà, on va tricher. En fait, c'est pas le but d'OSL. C'est pas d'intervenir au niveau du rendu final. C'est un moteur de rendu qui est... comme un shading language qui est limité dans sa portée. Ce qui explique aussi qu'il soit simple et facile à adapter dans tous les moteurs de rendu. Mais il ne fait pas tout. Donc, en gros, voilà le schéma. Je me lève. C'est bien. Je préfère. Donc, en fait, ce qu'on va récupérer, principalement, ça va être d'un point de vue de la scène. Le premier vecteur, c'est le vecteur I, qui est le jaune, là, qui est le vecteur incident. Le vecteur incident, qu'est-ce qu'il fait ? Il part de la caméra, il arrive sur l'objet. En gros, c'est la direction sous laquelle on regarde dans les trois coordonnées x, y et z. C'est très intéressant quand on commence à le mélanger au vecteur N, c'est-à-dire l'angle d'orientation de la face, la normale, de manière à savoir sous quel angle est-ce qu'on voit la face. Est-ce qu'on la regarde par la tranche ou est-ce qu'on la regarde en face ? Et ça, effectivement, il nous faut ces deux vecteurs. La normale ne suffit pas à savoir dans quelle direction est-ce qu'on travaille. La normale est disponible en deux versions. Grande N, qui est la normale dite shady, dite interprétée. Vous avez dans tous les softs, dans Blender, smooth facette. Smooth interprète la face pour plus qu'on voit les faces. Et facette vous donne le résultat brut. En fait, N, c'est le smooth. NG, c'est le brut de modé. Donc non interprétée. Sachant que si vous, un jour, vous passez sur Enderman, Enderman n'a pas cette notion-là puisque son smooth n'existe pas. C'est un displacement. Donc NG correspond à N. Voilà. Sous Blender, on a accès au 2. L'avantage d'avoir accès au 2, c'est vraiment pour des shaders très complexes qui vont assurer eux-mêmes le lissage des polygones. Donc là, on attaque à autre chose. 99,9% du temps, vous utiliserez N. N est intéressant parce qu'on peut l'écrire. I, on ne peut pas l'écrire puisqu'on ne veut pas changer la coordonnée de la caméra. Forcément. Donc on ne va pas écrire I. Par contre, N, on peut l'écrire, ça veut dire qu'on peut changer la normale, donc créer un bain. En plus, on a le point P qui est le point, on l'a vu, qu'on a utilisé déjà, qui est le point auquel l'intersection intervient. Lorsqu'on est dans un volume, le point P se situe sur le vecteur I à l'intérieur de l'objet, au hasard. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que les passes traceurs, c'est de la statistique, c'est du hasard. Et donc, autant la position dans l'image est au hasard, autant la position dans un volume est au hasard. Donc on n'a pas de raymarching ou de choses comme ça qu'on avait traditionnellement dans les moteurs de rendu, c'est-à-dire décliner plusieurs étapes à l'intérieur du volume. Non, on interprétera le shader à partir de là ou de là. On sera obligé de prendre en compte la profondeur dans le shader puisqu'on ne va pas avoir une profondeur progressive. Il y a quelque chose qu'on n'utilise jamais, je vous le dis, c'est le PS qui est l'angle sous lequel on éclaire. Alors j'ai dit précédemment, juste avant, il n'y a pas longtemps, c'est bon, c'est vrai, qu'on ne pouvait pas récupérer l'éclairage. Puis là, je vous dis, il y a PS qui est l'angle sous lequel on éclaire. En fait, PS n'est interprété que si votre shader est appliqué sur une light. Parce que rien n'empêche de faire un shader OSL sur une light. Et à ce moment-là, effectivement, I part de la light et plus de la caméra, P et N ne changent pas et PS, c'est l'angle sous lequel la light éclaire. Enfin, c'est le point sous lequel on va éclairer. Donc, c'est très particulier puisque c'est un calcul encore différent. j'avoue que je n'ai jamais essayé encore dans Blender et que dans certains moteurs de rendu, il n'est carrément pas implémenté. Parce qu'ils considèrent que soit ils n'ont pas de light, ce qui arrive, soit parce que les shaders de light ne sont pas autorisés comme par exemple avec Virey, on ne peut pas mettre un shader de light. Donc, PS n'est pas implémenté. Dans Blender, on peut le faire. On peut mettre des shaders OSL en light, en environnement, pas sur la caméra, ce qui est un manque. Ça, ça nous ramène à des coordonnées en fait. Il faut bien voir qu'on est dans des espaces différents. Il y a l'espace image, l'espace de la caméra, l'espace objet et l'espace light. Ça se traduit comment ? Dans OSL, ça se traduit non pas avec des changements de nom de variable, mais des changements de repères dans lesquels on travaille qui se fait avec une fonction qui s'appelle transform. transform. En fait, il y a transform qui change le repère et transform C qui change le repère de couleur parce qu'on peut travailler en RGB, en HSV, etc. Et donc, ah, j'ai oublié ça. Bon, je reviens à mes espaces, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme mode pour transformer nos coordonnées P qu'on reçoit en quelque chose d'autre ? On a le world. Le world, c'est celui de base sous cycles. Attention, ce n'est pas forcément le cas si vous changez le moteur de rendu. Il y en a, ils ne prennent pas world de base, ils prennent objet qui est celui de l'objet de base. Pourquoi est-ce qu'ils prennent objet ? Parce qu'en fait, vous remarquerez que tous les shaders cycles commencent par transform P de world à objet de manière à ce que quand tu bouges ton objet, la texture bouge avec. Voilà. Donc, ce n'est pas bête d'être direct en objet. Faire des textures en world, c'est intéressant quand on veut des textures animées qui ne sont pas animées, c'est-à-dire que l'objet bouge et ça bouge la texture. Très pratique quand vous faites une sphère, vous appliquez un noise dessus, vous le mettez en volume, ça fait un beau nuage, sauf que quand vous bougez la sphère, à ce moment-là, le nuage bouge et ça fait des fractales animées et vous n'avez rien programmé. C'est hyper pratique. Alors que quand vous êtes en objet, il faut vous programmer le mouvement de la fractale. Donc, c'est pour ça que le world n'est pas mal. L'espace caméra met les coordonnées du centre du monde sur la caméra et l'orientation x, y, z dans l'axe de la caméra. C'est super intéressant ça parce que finalement, pour faire une passe de z, vous prenez votre p, vous le transformez en espace caméra et vous lisez le z. Et puis voilà, ça y est, vous avez une passe de z. Aussi bête que ça. Et ce qui est très intéressant aussi, pour pouvoir faire des choses en fonction de la distance par rapport à la caméra. Ce qui est quand même vachement bien. Faire des choses en fonction de la distance par rapport à la caméra, c'est intéressant pour diminuer les temps de calcul. pourquoi ? Parce que quand vous avez une texture très complexe qui est très lourde à calculer, dans le cheddar, vous en mettez deux versions, une super légère qui est en gros la texture vue de loin et la super complexe qui est vue de près et vous faites une transition et quand c'est loin, les objets loin ne boufferont pas un temps de calcul énorme. Ce qui est quand même hyper... Merci beaucoup pour le café écossais. Je l'apprécie énormément. Donc, on se sert de ça pour le P. On se sert aussi du P pour notamment créer des pseudo-volumes, etc. Des pseudo-brouillards, c'est-à-dire diminuer le contraste de la texture en fonction de la distance qui permet d'avoir une pseudo-perspective atmosphérique. Je saute une étape, je passe direct à objet. Donc, objet, c'est celui qu'on utilise le plus. Par contre, attention, ce n'est pas polygone, c'est objet. Donc, du coup, c'est le centre de l'objet qui devient le centre de la texture. Le centre du monde du shader. Je préviens parce que si on met une texture sans autre chose que transformer nos coordonnées pour les mettre en objet, par exemple, sur un visage, quand le visage va bouger, la texture n'étant pas reliée au polygone, elle va bouger aussi. Dieu est arrivé. Ah là là, c'est génial. Donc, attention à objet, ça marche très bien sur les objets rigides. Dès qu'on est sur des objets mous, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas du tout. Après, il y a des coordonnées bizarres, screen, raster et ndc, qui sont dans l'espace écran. Alors, dans l'espace écran, autrement dit, « x, y, z », quelle est la différence par rapport à la caméra ? Puisque le zéro reste celui de la caméra. La différence, c'est uniquement l'orientation. C'est l'orientation de l'écran, alors que l'autre, c'est l'orientation de la caméra. Screen vous donne des coordonnées qui vont de zéro à 1 sur la coordonnée la plus grande, sur la taille de l'image la plus grande. Si on est dans la production audiovisuelle, souvent les écrans sont horizontaux, donc c'est l'horizontale. Si on est dans le print, ce n'est pas du tout gagné, ça. Donc, screen, ça va être 0 à 1. Et si vous avez un rapport 16 neuvième, ça ira de 0 à... 9 divisé par 16. Je m'en tire bien. Raster, c'est en pixels. Donc, l'inconvénient d'un shader programmé en raster, c'est que si vous changez la résolution de votre image, vous avez un rendu différent. Puisque c'est en nombre de pixels. L'intérêt, c'est par exemple pour la stéréoscopie. Vous savez qu'un des gros problèmes de la stéréoscopie, c'est les reflets qui ont un relief différent de l'objet. Donc, il faut faire des shaders spéciaux pour décaler le calcul des reflets. Et à ce moment-là, on le décale en pixels. Et à ce moment-là, effectivement, ça devient intéressant de travailler en pixels. Et du coup, votre rendu reste bon quel que soit le moteur de rendu. Enfin, quelle que soit la taille de votre image, si vous devez décaler votre reflet de 5 pixels pour qu'il ne soit pas trop profond par rapport à l'objet, vous le décalez de 5 pixels. NDC, c'est normaliser du script coordinate. Enfin, c'est 0 à 1 dans les deux dimensions. Là, c'est normé. Là, ce n'est pas normé. En fait, là, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que le normalisette, ça va de 0 à 1. Donc, effectivement, mais par contre, si votre image est rectangulaire, ça veut dire que quelque chose qui bouge de 0 à 1 ne fait pas le même chemin en horizontal qu'en vertical. On les utilise très rarement. Honnêtement, faire des shaders dans l'espace écran, c'est relativement rare. Personnellement, je n'en fais pas beaucoup. C'est plus intéressant sur du compositing. Donc, ça voudrait dire qu'on fait du pré-compositing. Dans l'image finale, faire du pré-compositing, du genre appliquer un dégradé de haut en bas sur l'image, directement au rendu sur le shader. Personnellement, je ne suis pas pour, mais c'est une question philosophique. Donc, ça, c'est dans la scène 3D. Après, il y a les coordonnées UV. Alors, les coordonnées UV, donc là, on est dans l'espace polygone et on a les coordonnées UV. Les coordonnées UV s'appellent U, petit u et petit v par je ne sais quelle aberration. Elles ne s'appellent pas C et D. C'est bien ça, dans Enderman, c'est C et D, je crois. Et pourquoi est-ce qu'elles sont en minuscule alors que toutes les autres sont en majuscule ? Je n'en ai pas la moindre idée. Donc, attention, on ne peut pas donner un nom de variable comme ça. U, ça ne marche pas. Et donc, UV ont des significations différentes selon le moteur de rendu, ce que je déplore. Ce que je déplore furieusement, c'est que, par exemple, dans tous les moteurs de rendu softcycle, c'est les coordonnées UV de votre objet. À un point près, c'est que les moteurs de rendu ou les logiciels qui peuvent gérer plusieurs UV par objet, on ne sait pas lequel. Voilà. En général, c'est le numéro 1, enfin le numéro 0, je crois. Et après, si vous avez 5 UV sur votre objet, pour accéder aux autres, ça devient un peu compliqué. Et dans Cycles, pour une obscure raison, c'est la coordonnée par rapport au polygone et pas du tout l'UV. C'est-à-dire qu'ici, on a le 0 qui est le bas à gauche du polygone et ainsi de suite. Alors, comme les polygones sont triangulaires, c'est un truc bizarre puisque vous ne pouvez jamais avoir la coordonnée 1 et 1 parce que forcément, c'est un triangle. Donc, c'est très très bizarre. Je ne sais pas pourquoi dans Cycles, c'est comme ça. Donc, dans Cycles, qu'est-ce qu'on fait ? On met une entrée externe sur laquelle on branche l'UV. Dans les autres moteurs de rendu, qui gèrent, et avec des logiciels qui gèrent plusieurs UV, qu'est-ce qu'on fait ? On met une entrée externe pour pouvoir gérer plusieurs UV. Dans tous les cas, on se retrouve à brancher une entrée externe et à très rarement utiliser UV. A priori, dans Arnold, ça marcherait mieux. Corollaire de UV, il y a d'Ipidiu et d'Ipidivi. Qu'est-ce que c'est ? C'est la dérivée partielle de la coordonnée UV. Ça vous parle, tout de suite, là ? T'attends ! Dérivée partielle. En fait, c'est quoi ? C'est que votre échantillon va couvrir une certaine surface. On considère que le rayon n'est pas de dimension infinie, enfin infiniment petite, mais couvre une légère surface qui correspond en gros à votre anti-aliasing. Et ça vous donne la variation pour pouvoir calculer vous-même l'anti-aliasing dans votre shader. Oui, c'est intéressant pour ceux qui veulent s'occuper de l'anti-aliasing sur des textures énormément complexes, enfin qui moirent comme ce n'est pas permis. Tout le monde a en souvenir la grille du camion de Kars qu'ils ont modélisé au lieu de shader et qui du coup fait des moirages épouvantables quels que soient les plans où il est un peu loin. Regardez bien Kars, vous allez voir, c'est une horreur à ce niveau. Et donc justement, il faut arriver à gérer l'anti-aliasing sur ce genre de quadrillage hyper précis et hyper contrasté, blanc-noir, etc. pour éviter ces moirages, d'où le fait qu'ils aient rajouté ces trucs-là. Honnêtement, pareil, c'est très rare à utiliser. Il y a aussi la variable time qui est intéressante, c'est le temps. et des times qui est la variation du temps. Alors, time permet de faire un shader animé, des times permet de faire un shader motion bluré. Puisqu'on a la variation du temps au cours du shader, donc on va pouvoir gérer le motion blur, alors que time, on a le temps absolu, donc on sait où on est dans l'animation. Attention à la variable time qui, si je ne m'abuse, ça y est, j'aurais dû le noter parce que je ne m'en souviens jamais. Dans Blender Cycles, je crois que c'est 100 pour une image. Voilà, c'est 100 pour une image. Et dans Virer, c'est 3200 pour une image. D'où ils sortent leurs 3200 ? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais le fait est qu'ils changent selon les moteurs de rendu, donc personnellement, je préfère mettre un paramètre time à moi. Parce que le fait de coder le paramètre time dans votre shader fait que votre shader aura toujours la même vitesse et que l'animateur qui est quelqu'un de très exigeant va toujours vous dire ça bouge trop vite ou pas assez vite. Et vous n'avez pas envie de refaire le shader. Donc du coup, comme l'animateur est pénible, non, ce n'est pas vrai, pas toujours, vous allez lui mettre un paramètre et vous allez lui dire tu le fais varier le paramètre, ça fait varier le shader et comme ça, c'est toi qui fais l'animation. Toujours ce que je disais, dans une chaîne de production, le meilleur moyen de résoudre un problème, c'est le de donner un état d'à côté. Ça marche à tous les coups. Donc c'est pour ça le paramètre time, en fait, on l'utilise rarement. Je préfère ne pas l'utiliser, c'est plus sûr. Donc on a ces variables, vous voyez, il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas énormément, effectivement. Mais le truc, le gros truc, c'est qu'il y en a tellement peu qu'on se demande comment on peut faire certaines choses. C'est vrai. Là, ceux qui ont un peu d'expérience en shading, et la particule density, je la fais comment ? Je la trouve où ? Et ainsi de suite. Donc, les moteurs de rendu ont le droit de gérer ce qu'ils appellent des attributs qui sont d'autres informations. Et selon les besoins dans Blender, puisque c'est open source, c'est l'avantage, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il va rajouter l'attribut qui va bien pour pouvoir récupérer ça. Et si on regarde la doc de Blender, la voilà, on a les attributs, et là, on en a plein, notamment le vrai U et V. Le vrai U et V sont là. Et il y en a plein sur les... sur les particules, sur les objets, sur les courbes, enfin, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. des choses intéressantes, par exemple, l'index de l'objet. C'est un truc bête, mais si vous avez 15 objets à mettre une texture, à faire un shader pour 15 objets, mais vous les voulez tous différents, vous faites un paramètre en fonction de celui-là, et comme ça, ils sont tous différents. Donc, c'est bien, vous faites des œufs pour pack, ça va être bientôt. Vous voulez que chaque œuf ait un bruit différent dessus. Vous indexez le bruit là-dessus, vous l'intégrez dans la formule du bruit, et puis zoom. Il y a même l'object random pour les gens qui sont un petit peu joueurs. Pareil pour les matériaux. Alors, matériaux index, par contre, donnent toujours le même numéro, vu que... Alors qu'object index, donne ce qui va bien. Et puis, il y a toutes les particules, vitesse, etc., etc., qui est très intéressant puisqu'on peut récupérer, du coup, le particule density. On peut le récupérer ou alors il faut le mettre en externe. Non, il faut le mettre en externe. Mais bon, l'âge des particules, etc., etc., ce qui est très, très pratique. Donc, il y a tout ça. Et si on regarde, par exemple, virer, eh bien, virer, c'est débrouillez-vous. Voilà, virer, c'est débrouillez-vous. Ils en ont mis aussi des attributs, mais je crois qu'ils ont légèrement oublié de les documenter. Voilà, ils ont légèrement oublié de les documenter. Donc, il faut essayer et puis, non, ça ne marche pas. Bon. Donc, ça, ça permet déjà d'avoir énormément de paramètres en entrée. Énormément. C'est, si vous voulez faire trois vertex coordonnées de triangle, savoir où est le centre du triangle que vous traitez, etc. Voilà, on peut faire énormément de choses. Après, il faut dire ce qu'il y a. Tout dépend de ce que vous faites comme production. Tout dépend de là où vous voulez aller. Pour du gros shedding, c'est utile d'avoir tout ça. Honnêtement, dans 99% des cas, ça, ça suffit. Ça suffit largement pour faire quelque chose. Oups, il y avait un fil, en fait. Donc, surtout, n'essayez pas déjà de base de comprendre tous les paramètres. À un moment, vous vous trouverez au... Ah zut, je vais faire ça, il me faut ça. Vous cherchez, en général, vous le trouvez. Ça ne sert à rien d'apprendre la doc par cœur. Donc, si on s'amusait à essayer de modifier N, alors, il y a une chose qui est absolument fabuleuse, c'est que à l'heure actuelle, Blender a pratiquement le bump le plus performant du marché. Sans rire, il est vraiment extraordinaire. Il est meilleur que... Tout le monde connaît les outils qui convertissent des textures en normal map, etc. Le bump de Blender est meilleur que ces outils-là pour générer une normal map et un bump, en fait. C'est-à-dire que tous ces outils ne servent à rien quand on est sous Blender. Vous mettez votre niveau de gris en bump et le résultat sera meilleur qu'avec la normal map générée par ces trucs. Donc, il y a un moyen d'avoir le bump de Blender, c'est prendre le bump de Blender et ça marche hyper bien. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas recoder notre propre bump. Quand même, je vous le montre. Voilà. Et par contre, si vous êtes sous-virés, il vous donne le code, leur code de bump qu'il faut que j'arrive à trouver. Non. Il est quelque part là-dedans, il y a leur code de bump parce que, voilà, il y a le code de bump à eux parce que vous n'avez pas la fonction bump et que vous devez la faire vous-même. alors que dans Blender, vous avez la fonction bump qui marche. Moi, personnellement, je la recopie dans mes shaders comme ça, ils se deviennent portables. Donc, on va faire un bump sur ce verre qui est magnifique. Oui. Oui, oui, elle va marcher. C'est extraordinaire. Elle est très bien, très bien conçue. Oui, oui, c'est un truc qu'on ne dirait pas comme ça, mais il y a des trésors cachés dans Blender qu'on ne connaît pas forcément. D'où l'intérêt de l'open source. Voilà notre sphère qui est vraiment, vraiment trop, trop droite. Si je change l'indice de réfraction. Il y a une chose, en fait, ah oui, elle ne marche pas, ma sphère. En fait, pourquoi elle ne marche pas ? Parce que je ne gère pas les deux faces. Normalement, il faut gérer l'entrée dans un matériau et la sortie du matériau quand on est en transparence. Là, je ne la gère pas, d'où le fait qu'il y ait ça. Donc, ce n'est pas trop grave. On va travailler comme ça, on ne verra pas la différence. Je vais mettre 0 en reflet, ça y est. le bump. Donc, le bump, en gros, ça consiste bêtement à changer ça. Le N qu'il y a là. Alors, en fait, ce n'est pas le bump blender. Nous, ce qu'on va faire pour l'instant, et après, je vous dis, vous récupérez le bump blender, vous aurez des bumps hallucinants. Vraiment hallucinants. Et, donc là, on va commencer par modifier N avant de le savoir modifier intelligemment. Je vais pour ça créer une texture sortie de secours qu'avec les reflets. C'est déjà fait. Ça, ça sera plus facile à voir. Là, on voit bien que c'est hyper droit. Pour modifier N, comment on va faire ? N, en fait, c'est un vecteur. Ce qu'on va lui faire, c'est lui faire un petit offset. Pour ça, on va utiliser une fonction pseudo-aléatoire qui s'appelle vulgairement noise. Noise. Pour ceux qui n'auraient pas compris. La fonction noise, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait non pas des fractales, mais du bruit. Ce que j'aimerais bien après, c'est qu'on fasse des fractales. Voilà la fonction noise. On lui dit le type de fractales. Il y a Perlin, il y a Cell, il y a Simplex, c'est le même que Perlin, c'est bien ça. Gabor, qui commence à devenir un peu complexe. On va se contenter du Perlin. Cette fonction est intéressante parce que c'est l'archétype un peu de toutes les fonctions après qu'on va développer nous-mêmes ou qu'OSL nous fournit. C'est qu'on lui donne un paramètre, elle va évoluer en fonction de ce paramètre. et elle a soit deux sorties possibles, soit de 0 à 1, soit de moins 1 à 1. Pourquoi ? Parce que c'est les deux modes de fonctionnement du shading les plus pratiques. Parce que quand on est de 0 à 1, on sait retourner, on sait faire plein de choses. On va d'abord faire le noise et ensuite, je vous parle de ce mode-là de travailler de 0 à 1. C'est de la programmation pure, désolé. Donc, le noise s'adapte tout seul. Si vous lui donnez une dimension, il sortira un résultat en une dimension, un float. Si vous lui donnez un point, il sortira trois dimensions. C'est très rigolo parce que ils disent que quand vous lui donnez deux floats, il vous sort deux floats, sauf qu'on ne peut pas lui donner deux floats. Donc ça, ça doit être une... Alors en fait, ils mettent U et V ici, mais à chaque fois que j'ai essayé, pour moi, c'est peut-être une limitation de cycle. Je ne sais pas. Il faudra plus de trucs. Alors, après, il y a plein d'autres trucs dont il faudra que je parle. Donc, noise, noise tip, etc. Ça va nous sortir un résultat de 0 à 1. Comment on va faire ? Notre vecteur, notre normal, c'est un vecteur. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer un nouveau vecteur qu'on va additionner de moins 1 à 1 et qu'on va additionner à notre vecteur de normal. Pourquoi de moins 1 à 1 ? Parce que comme ça, la somme des nombres aléatoires qu'il va générer, ça sera 0 et on aura bien la bonne direction. Ouais, c'est là où on se dit, ah oui, moins 1 à 1, ça permet d'avoir une moyenne à 0 et donc de ne pas avoir d'influence à la fin. Ça devient compliqué. Et le noise, en fait, on est dans une boucle. On ne fait qu'un seul noise, nous, qui va nous sortir qu'un seul résultat. c'est Cycles qui gère les différents noise qui vont être générés pour faire la moyenne à 0. Nous, on ne le gère pas. On n'a pas besoin de créer une boucle pour dire qu'on va faire plusieurs noise pour avoir une moyenne à 0. Ça va se faire automatiquement. C'est là tout l'intérêt d'un langage comme OSL, c'est qu'on est déjà dans une boucle et qu'on n'a pas besoin de décrire tous les cas. Ça sera le soft qui les explorera. D'où le fait qu'un shader OSL est en moyenne beaucoup, beaucoup plus court, c'est-à-dire un tiers plus petit qu'un shader RSL parce qu'effectivement, un shader RSL, vous allez faire toute la boucle pour vérifier tous les cas. Là, on n'en fait qu'un. On sait que la moyenne sera faite dans le temps avec les itérations Cycles, ce qui est très pratique. Donc, on va récupérer d'abord comme le P, vous vous souvenez, j'avais fait mon P à moi. Là, je vais faire mon N à moi. Donc, je récupère, je récupère le vecteur normal. Donc, vector, vous savez, c'est le méchant dans le groupe. Moi, moi, je suis méchant. Voilà, vector, je vais l'appeler mon N. J'ai des supernoms, ça va être égal à N. Ensuite, je vais générer un noise. Donc, vector, bruit, bruit, voilà, va être égal à noise. Donc, 2, moins 1 à 1, 2, moins 1 à 1, c'est là où je ne m'en souviens plus. Donc, je lis la doc. Perlin sort de moins 1 à 1. Bon, parfait. U perlin sort de 0 à 1. Donc, perlin, virgule. Virgule, trois petits points. en fait, P, c'est bien, ils le mettent, en fait. Les paramètres qu'on va mettre derrière ce noise, soit un flux, le noise, avec des mots spéciaux comme Gabor, vous voyez, il a des mots spéciaux, l'anisotropie, la direction, etc. soit un flux, le hasard. Le premier, c'est le paramètre d'entrée du noise. C'est là où ça devient compliqué. C'est que Blender, enfin, OSL n'a pas de nombre aléatoire. On ne peut pas faire de l'aléatoire avec Cycut. C'est normal, tous ceux qui ont fait un film en 3D détestent que le rendu de l'image 2 soit différent du rendu de l'image 1. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, du coup, il n'y a aucun nombre aléatoire. Quand on veut faire un truc au hasard, comment on fait ? Il faut trouver un paramètre qui varie. Et se caler sur ce paramètre qui varie, et ce paramètre qui varie, le faire varier plus ou moins vite si on veut quelque chose de plus ou moins aléatoire. Donc, paramètre qui varie, ça peut être n'importe quoi. Eux, ils conseillent U ou P. Ça peut être aussi la normale. Donc là, je vais prendre P. Point, virgule. Ce truc-là fait un truc qui va de moins 1 à 1. Ça commence à faire beaucoup pour un bump. Donc, je vais le diminuer. Je vais mettre 0.5 fois mon noise. Ce paramètre 0.5, c'est bêtement la hauteur de mon bump. Si je mets 0, je n'ai plus de bump. Si je mets 1, il est à fond. Si je mets 10, c'est foutu. Donc, à ce moment-là, pour faire du bump, je vais faire mon N est égal à mon N fois bruit. pour ceux qui codent en C depuis longtemps, ils auraient fait fois égal bruit. Là, c'est pour la lisibilité et pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Donc là, on va voir que ça ne va pas marcher, en fait. Ça ne va pas marcher ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est dans réflexion, je vais mettre mon N et aussi dans les reflets, dans les réfractions, je vais mettre mon N. Voilà, maintenant, j'ai mon N à moi. Je compile, je regarde le résultat, et là, tu as de 100. D'ailleurs, ce n'est pas fois, c'est plus. C'est plus. Voilà, c'est mieux. Et là, on s'aperçoit que c'est un petit peu tordu. Un petit peu tordu. Si je mets 0 en hauteur de bump, ce n'est pas tordu. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça se tord ? Et que ça ne fait pas un joli bump ? Tout simplement parce que j'ai pris P qui ne va rire pas assez vite sur ce truc-là. Donc, il faut que P avance plus vite. C'est là où on se dit qu'on n'a pas de nombre aléatoire, donc il va falloir multiplier par quelque chose. Très souvent, dans des sources de shader, vous trouvez fois 1, 2, 3, 4, 5. Juste histoire de dire que c'est du nombre aléatoire. En gros, là, j'ai multiplié. Voilà, là, ça fait un bump assez petit. Et, oups, voilà. fois 10, déjà, c'est mieux. Donc, oui, on aurait mis plus égale, normalement. C'est plus intéressant. Et donc, là, j'ai du bump. Là, ça marche. Donc, on peut prendre une variable. Et surtout, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que tout ce qui est bruit, tout ce qui est aléatoire, si vous voulez faire du marbre, si vous voulez faire n'importe quoi, ça ne sera jamais aléatoire. C'est à vous de trouver le truc qui va bien pour que ça ressemble à de l'aléatoire. Il y a une chose terrifiante, c'est quelque chose qui varie en Z. Si on prend comme base de nombres aléatoires le Z, sur le sol, il ne marche plus parce que le Z est toujours le même. Et donc, il y a des moments où ça, ça fera zéro auprès du centre du monde. C'est-à-dire que le bruit ne sera pas le même au centre du monde qu'ailleurs. Donc, si on veut vraiment faire de l'aléatoire, on peut faire des choses un petit peu plus compliquées pour arriver à faire de l'aléatoire. Et effectivement, on est obligé d'arriver à faire ce genre de truc. À se dire, non, il va falloir introduire des variables. Alors, dans certains programmes où vous avez vraiment besoin d'aléatoires, moi, ce que je fais, c'est que je crée une variable incrémentale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'appelle un noise, je lui rajoute un. Du coup, elle change en permanence cette variable. Comme je ne sais pas trop combien de temps ça tourne, ça va faire des trucs. Mais bon, on n'aura pas vraiment de nombre aléatoire. Si je veux faire du dépoli, je mets une valeur très, très grande. Et là, j'ai du dépoli. Le bump devient tout petit. Une caractéristique de cycles et des pass-traceurs, ils intègrent très bien le bruit puisque c'est leur mode de fonctionnement. Et on peut se permettre d'avoir des micro-bumps comme ça. Ça, si vous essayez sous des moteurs de rendu ancienne génération comme Mental Ray, vous plantez pas le soft, vous êtes en anti-aliasing maximum à fond et pour une sphère, vous avez trois heures de calcul. alors qu'un pass-traceur, si vous prenez Ayrey, même comme Mental Ray mais en pass-tracing, le temps de calcul n'est pas influencé. Donc voilà mon bump. Est-ce que tout le monde a réussi à bumper ? En fait, c'est cette partie-là qui est intéressante. Je récupère n, je génère un bruit. Alors je vais mettre une valeur en entrée de float hauteur bump. Et ici, je vais multiplier par la hauteur bump. Ça sera mieux. Voilà. Et du coup, comme ça, je vais pouvoir le modifier ici. Il faudrait que je donne aussi une taille de bump. Alors vous voyez les erreurs que j'ai là. Je retourne les faces. J'influe tellement la normale que je retourne la face. Donc c'est une erreur de calcul, là. Les zones noires. Si je descends, on va s'apercevoir qu'elles disparaissent. J'aplatis mon bump. Et on s'aperçoit qu'on peut aussi multiplier par un nombre négatif. Ça fait partir le bump dans l'autre sens. L'avantage d'utiliser le bump de Cycles, c'est qu'il prévient tout ça, etc. Il est très bien pour ça. Donc là, je fais mon bruit, noise. Le noise, en entrée, c'est une fonction, il faut lui donner une entrée. Et ici, en fait, j'ai la taille du bump. 10. Ici, j'ai la hauteur du bump. Et ici, j'ai la dimension du bump. Du bruit. Alors, c'est plus parlant sur un bruit, mais on va voir. On va voir. Là, je suis sur la sortie de secours où il n'y a que les reflets. Si je regarde le vert total, il ressemble à ça maintenant. Ça commence à être sympa. Avec un peu de reflet, ça sera encore plus joli. Voilà. Et un petit peu de turbidité. Il y en a beaucoup. Il va falloir régler ses paramètres. Il y en a pas. Ça, c'est le minimum du bump. On sait qu'on va influencer N. Le tout, c'est la façon de l'influencer. Il faut bien voir que N, quand il arrive proche de la tangente, la moindre influence la retourne. Donc, il faut prévenir ça. Et ensuite, il faut bien voir que quand on lui donne un niveau de gris, une image, comment est-ce qu'il va influencer ? Là, le noise varia en permanence. On fait varier N en permanence. C'est pour ça qu'on a l'impression que le bump marche. En fait, il ne marche pas. Pourquoi ? Parce que, normalement, quand c'est blanc, c'est en haut. Quand c'est noir, c'est en bas. Là, quand c'est blanc, il ne se passe rien. Et quand c'est noir, il ne se passe rien. En fait, quand c'est blanc, c'est décalé dans un sens. Quand c'est noir, c'est décalé dans l'autre. Ce qui est très bizarre. C'est-à-dire que votre face, vous perdez. Si j'applique ça sur le cube, il est où mon cube ? Là. Cube. Quoique ça risque de marcher. Voilà. Eh, ça marche, sur le cube. C'est ça qui est terrifiant. C'est bon. Je n'ai pas d'aberration. C'est quand même pratique. Donc, il ne faut pas hésiter à modifier les variables. Toujours, on récupère, on modifie. Si je veux faire de l'anisotropie, il suffit que je modifie dans une seule direction. Et à ce moment-là, je fais de l'anisotropie puisque je suis rugueux dans une seule direction. il y a aussi autre chose que je voulais vous dire à ce niveau. Je ne sais plus. pause. Donc, c'est bon, vous avez réussi ? Là, c'est bien parce qu'on commence à prendre la main sur le truc. Il y a une chose que j'avais essayé, c'est de faire un shader cartoon que je n'ai pas fini donc je ne vous montrerai pas. En aplatissant le N, en fait. Les objets, du coup, étaient plats. Le N était le même sur tout l'objet. Du coup, l'objet était éclairé à plat comme si c'était un papier découpé. Ça marchait presque bien. Presque. Il y a des cas où ça ne marchait pas du tout. Les objets passaient en noir parce qu'ils ne s'aplatissaient pas dans le bon sens. donc OK. Si je veux voir mon noise, donc là, on repart sur les petits trucs de programmation. Si vous vous souvenez du programme, là, programme, ouais, là, si vous vous souvenez du programme, il y avait marqué Astuces de Dev, ça, j'en ai donné plein. Bonne pratique. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait marqué encore ? C'est tout. Variable d'entrée, on l'a fait. Normalisation, pas encore. Oui, Astuces de Dev. Donc, par exemple, si je veux voir ma couleur ici, mon noise, à quoi ressemble mon noise ? J'ai ma sortie de secours que je vais réutiliser. Voilà, sortie de secours. Donc, pour l'instant, il n'y a que les reflets. Je vais prendre la sortie de mon noise. Bruit. Sauf que bruit, c'est un vecteur. Il faut que je le convertisse en couleur. Donc, color. Attention. Zéro. Alors, normalement, OSL refuse d'utiliser un vecteur en couleur. C'est normal. Donc, si je veux convertir un vecteur ou une position en couleur, à ce moment-là, je fais color et puis je décompose en trois flottants de manière à avoir mon bruit qui était un vecteur, ici, il est devenu une couleur. Sauf que ça, ce n'est pas une sortie texture. C'est une sortie verte. C'est une sortie matériau, une sortie closure. Donc, il nous faudrait un matériau qui ne fasse rien. Le matériau qui ne fait rien, il existe. Oui, oui, il existe. C'est la closure debug qui n'est pas implémentée dans Cycles. Zut. Donc, on va utiliser la closure émission qui, elle, est implémentée dans Cycles et qui se contente de faire un court circuit vers l'écran. C'est-à-dire qu'en gros, rien n'est calculé et il applique la couleur directement au calcul. C'est, donc, je vais prendre ça. Et ça ne prend pas en compte N, forcément, il n'y a rien entre parenthèses puisque c'est un truc qui ne fait que afficher une couleur sur l'écran. Donc, fois émission. Voilà mon noise. Eh oui, il est RGB. Trois valeurs. Donc, trois couleurs. Et il y a des zones noires. Pourquoi ? Parce que je vais de moins 1 à 1. Donc, forcément, quand on est en couleur négative, alors attention, je ne sais pas si ça va se voir. Non, ça ne se voit pas parce que mon noise n'est pas assez grand. Les couleurs négatives absorbent la lumière, ce sont Cycles. Ça fait des trous noirs. Ça fait des fausses ombres et vous avez des zones noires qui vont se créer à la base de votre objet qui est cette lumière négative. c'est pour ça qu'il faut clamper les résultats, etc. Si on ne veut pas d'erreur de calcul. Donc, dans les bonnes pratiques, toujours clamper le résultat. Sinon, donc, clamp, tout le monde connaît ou pas ? Clampe, en fait, on donne une limite, il ne descend pas en dessous, il ne monte pas au-dessus. Et qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est à la limite ? Il reste à la limite. Donc ça, c'est un truc qui permet d'éviter les dépassements. On s'aperçoit que le bruit, il est très mou. Ce n'est pas une fractale du tout. Le bruit est très, très mou. Si on a besoin d'une fractale, il faut la faire soi-même. C'est un bon truc, non ? On va voir comment on fait, c'est hyper facile. Et qu'est-ce que je voulais montrer aussi ? Donc, oui, émission sert aussi à faire des lampes. Si vous voulez éclairer avec ça, vous mettez 100 fois. Et vous avez... Ah, d'accord. J'ai encore appuyé là où il ne fallait pas. Voilà. Là, j'ai un objet qui va éclairer autour. Oui, éclairer autour. Donc, émission sert aussi à faire des lampes. Alors, attention, émission marche en lampes, si et seulement si, c'est comme ça qu'on dit. Il est utilisé tout seul. C'est-à-dire que la seule closure que vous sortez, ce soit une émission. Si vous l'utilisez avec plusieurs trucs, il sort de la liste des lampes. Le fait est qu'utiliser ça en lampes, c'est casse-gueule. Pourquoi ? Parce que Cycles, comme tous les pass-traceurs, envoie des rayons au hasard. Et avant qu'ils trouvent un rayon qui passe par cette lampe, ils vont en envoyer énormément. Si vous prenez l'image d'exemple non raté, le programme est là. Celle-là, youhou ! Voilà. Celle-là, au début, les globes, c'était émission à fond. Et j'éclaire ma scène. J'étais à peu près à 6 ou 7 heures de temps de rendu. Je les ai très vite remplacées par des vraies lampes Cycles. Là, je suis tombé à un quart d'heure. Donc attention, émission, c'est très, très casse-gueule. Si on veut l'utiliser pour faire une lampe, c'est vraiment un type néon qui éclaire autour, mais pas beaucoup plus. Sinon, ça ne marche pas. C'est trop long. Bon. Maintenant qu'on a fait tout ça, une question par rapport à l'utiliser de l'émission, ça peut aussi convertir un peu de l'utiliser entre l'utiliser et l'utiliser avec un peu de l'utiliser. Oui, tout à fait. En fait, comme c'est le seul qui adresse directement l'écran, c'est comme ça qu'on va faire des rendus non réalistes ou des rendus à part à l'intérieur. C'est... Oui, exactement. Ça va permettre d'écraser aussi, etc. Oui, tout à fait. En fait, il est très utile ce truc-là. Le seul inconvénient, c'est qu'il a tendance à éclairer autour et à faire ramer parce que comme il éclaire autour... Enfin, à faire ramer, il ne fait pas ramer, il augmente le niveau de bruit de l'image. Voilà. Donc, le temps de calcul reste le même, il faut bien voir ça. Mais on voit que lui-même, en lui-même, le temps de calcul est hyper court. On voit par rapport à ce qu'il y a autour. Le temps de calcul, c'est pour ça. Donc, on peut faire du tout, on peut faire plein de choses avec émission. C'est un truc absolument... Enfin, c'est très, très intéressant. Et puis, il y a aussi le shader debug. Le shader debug qui, lui, n'est pas dispo, mais qui permet en plus de ne pas être pris en compte par l'éclairage. Alors que ça fait juste écrire le pixel. Alors qu'émission, lui, est prise en compte par l'éclairage. Si vous voulez faire une lampe, vous multipliez par 2 pi. À ce moment-là, ça fait la lampe. Une lampe. Voilà. C'est tout. Donc, reprenons notre beau programme. Je vous avais promis la normalisation. Vous avez remarqué que mon shader, il va de 0 à 1. Bah ouais. Ou de moins 1. En fait, c'est vachement plus facile de travailler de 0 à 1 et de moins 1 à 1. Pourquoi ? Parce que quand on a un truc qui va de 0 à 1 et que je veux le faire aller de 1 à 0, c'est-à-dire inverser la progression, il suffit que je fasse 1 moins. Quand j'ai un truc qui va de 0 à 56 ou à une valeur aléatoire, pour l'inverser, il faut connaître la valeur aléatoire. Donc, c'est pour ça que tous mes shaders, en fait, ils commencent par normaliser, passer de 0 à 1. Et tout le shader se passe de 0 à 1. Il y a aussi un énorme avantage, c'est qu'un shader qui marche de 0 à 1, vous lui brancher les UV direct, les UV, ils vont de 0 à 1. Ils marchent. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, la normalisation. Je vous ai préparé un joli petit document qui s'appelle Normalisation Masterclass. C'est beau comme nom. Là, je répète que 0 à 1, c'est hyper cool. Ouais, mangez-en. Ah oui, je répète aussi qu'en couleur 0, c'est noir et 1, c'est blanc. J'ai remarqué qu'il y a des gens pour lesquels ce n'était pas évident. Tous ceux qui font de la production, là, commencent à se poser la question, ouais, ok, rouge, vert, bleu, mais l'alpha. Il n'y a pas d'alpha sous OSL. Il n'y a pas d'alpha. Si vous gérez un alpha, il faut mettre les entrées alpha, le gérer et mettre une sortie alpha. Faites comme tout le monde du type compositive. Donc, voilà, 0 à 1. Cette représentation de dés, je n'ai pas de tableau, mais sinon, vous en auriez vu déjà 50 dés comme ça. Je représente toujours ça en une dimension, en fait, la variation d'un paramètre. Sachant que pour passer en trois dimensions, vous imaginez ça sur trois dimensions. C'est, on a un truc qui va de 0 à 1. Qu'est-ce qui fait un noise ? Il fait des espèces d'ondulations. Que fait un sinus ? Il descend, il monte, il descend, il monte. Et des tas de choses comme ça. Le tout, c'est que quand on arrive à réfléchir à un shader comme ça, à plat, enfin, sur une ligne, c'est vachement facile à réfléchir sur une ligne. On se dit, à partir de taste-seul, par exemple, pour transformer ça en gris, comme on a fait pour le checker, c'est quoi ? C'est que je vais à 0,5, à 0,5, j'ai un front et puis après, je suis à 1. Et ainsi de suite. Et comme ça, on peut faire, il y a un petit code OSL, c'est un dégradé, un truc qui va de 0 à 1. On peut faire après ce qu'on veut. Donc, première opération, l'inversé. Deuxième opération, passer de moins 1 à 1. Ah oui, il y a des tas de choses qui fonctionnent de moins 1 à 1. D'autres qui fonctionnent de 0 à 1. Il faut pouvoir passer d'un système à l'autre sans problème. Troisième opération, passer de moins 1 à 1, 0 à 1. C'est facile. Quatrième opération, faire un mouvement cyclique. Waouh ! Ça, c'est bien, en fait, avec une valeur absolue. C'est hyper classique. L'avantage, c'est qu'on a un truc qui descend et qui monte. Si on a un truc qui monte et qui descend, il suffit de faire un moins et hop, etc. Comme ça, on va pouvoir cumuler. Et donc, je vous donne toutes les astuces après pour passer sur des systèmes bloqués, sur des systèmes en dents de scie, donc le fameux mode qu'on a déjà vu parce qu'on ne peut rien faire sans, en fait. Ça, c'est le mode sur un sinus. C'est bizarre. Et sur la gestion des gammas, pour ceux qui sont fans des gammas, vous savez les gammas ? Oui, les gammas. Quand vous chargez une image, elle n'a jamais les bonnes couleurs. Et après, il faut lui appliquer un gamma. Voilà. Donc, en fait, la fonction, c'est élevé au carré quand c'est 0 à 1. C'est hyper pratique. Enfin, pas au carré, 2 à 2. La puissance de 2 quand c'est 0 à 1, ça marche tout seul, les gammas, alors que quand vous avez une image qui va de 0 à 255, pour faire les gammas, vous êtes un peu plus chaud. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver dans la doc les transitions directes. On avait fait dans notre shader, dans notre shader de carreaux, un if. En fait, le if, il y a une fonction qui le fait à votre place. Je crois que j'ai des problèmes. Et où, ma doc ? Ah, d'accord. Il réfléchit. Je crois qu'en fait, je viens de tuer Acrobat Reader. Voilà. C'est le premier mort. Vous avez vu qu'il a craché avant Blender. Donc, ça s'appelle Step. On lui donne un pas. Et au-delà de ce pas, ça passe à un. Et vous avez Smooth Step où vous lui donnez un début et une fin. Et entre les deux, il fera un joli dégradé pour y arriver. Ça, c'est deux fonctions super pratiques. Pourquoi ? Parce que quand on travaille de 0 à 1, et après, on veut appliquer les couleurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Attaquons un vrai Noise. Qu'est-ce que vous en pensez ? On se fait un vrai Noise ? Allez, un vrai Noise. C'est parti pour encore un nouveau Shader. T'attends ! un petit, on va l'appeler mon Noise. Voilà. Lui, c'est mon Noise à moi. C'est beau. En fait, une fois qu'on sait faire des Noises, on sait tout faire. Enfin, non, peut-être pas. Là, on a, on a juste évoqué le Noise, on ne va pas... Voilà. Ce qu'on va faire aussi à l'intérieur de celui-là, c'est qu'on va essayer de voir, pour mettre une fonction qui va créer le Noise, et on va essayer de voir les bonnes pratiques, c'est-à-dire comment on fait un Shader et comment on l'applique, en fait. On va faire ça sur un Shader de couleurs, sur un Diffuse ? Ou non, on va mettre carrément une closure et puis on verra. Donc, notre Noise, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique ? La principale caractéristique, ça va être sa taille, plus ou moins grand. Ses couleurs, est-ce qu'on va mettre deux, trois, quatre couleurs ? Est-ce qu'on veut faire un... Alors, je ne sais pas si vous savez, un Noise qui change de couleur, ça s'appelle un plasma. Bon, c'est purement sémantique, la formule est la même. Donc là, je vais le faire à deux couleurs, on verra si on a le temps pour faire trois couleurs. Donc, je vais taper une couleur A, couleur A, donc, color, couleur A, qui va être égale à zéro. on va avoir une couleur B, qui va être égale à 1. Et on va se faire une petite réserve pour la couleur C, qui va être égale à 0,5. C'est moche pour l'instant. Ensuite, on va donner la taille du Noise. La taille du Noise, oui, je sais, je dis Noise parce que c'est un mot français. Noise, ce n'est pas en français, mais ça s'écrit comme des Noises en français, qui veut dire être en colère, pour ceux qui ne savaient pas. Donc, être turbulent, ça correspond bien, non ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la taille. Est-ce qu'on donne la taille sur une dimension ou sur trois dimensions ? C'est pas mal un Noise sur trois dimensions parce qu'on peut l'étirer. C'est bien. Donc, à ce moment-là, on va mettre un vecteur, un point, un point, donc taille du Noise, qui pour l'instant va être égale à 1. Il faut bien voir que quand on le rentre, alors moi, je suis un maniaque de l'alignement du code, avec mes égales tous en face, etc. Voilà. C'est... Après, il va nous falloir, mais plus tard, un nombre de récursions, on n'y est pas encore. Et ensuite, donc on a la taille. Pour l'instant, ça suffit. Donc, ce qu'on va faire, c'est deux sorties à Output. Closure Color. donc mon matériau diffuse, mon matériau diffuse, qui va être égal, pour l'instant, à la nulle. Et on va faire notre sortie de secours. ça sert toujours à la sortie de secours. Donc, première chose, première chose, récupérer P. Il nous faut un paramètre qui évolue. Si on est sur des surfaces courbes, on peut prendre N. N change en permanence. Et quand ça sera plat, ça ne changera plus. C'est génial pour faire un noise qui va être plus ou moins marqué selon les creux et les bosses. Sur un truc plat, c'est tout lisse. Dès qu'il y a une bosse, boum, le noise s'envole. C'est pratique. Là, je vais prendre P. Ça fera un noise uniforme. Tant pis. Donc, en entrée, entrée du noise. Je n'arrive pas à écrire. On va prendre point mon P. qui est égal à P. Ici, soit je fais directement la formule, c'est-à-dire fois la taille. En général, je n'aime pas, moi, personnellement. Je préfère retraiter. D'abord, j'assigne mes variables et ensuite, je les traite. Sachant que dans OSL, ce n'est pas obligatoire. On assigne en même temps. Oui, voilà. C'est premier paramètre avec premier paramètre, deuxième paramètre avec deuxième, etc. C'est vraiment simple. Il n'y a pas de... Après, il y a les matrices, il y a tout ça. On ne va pas les voir aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois que c'est déjà suffisamment complexe. Enfin, quoi que, non, là, on est dans du simple. une fois qu'on a ça, on va se générer un noise qui, lui, va de 0,1. Parce que notre but, c'est toujours de travailler de 0,1. Donc, on va générer le noise, on va créer une variable que je vais appeler mon noise. d'ailleurs, il ne faut pas que je lui donne le même nom que le shader, sinon ça va créer des problèmes. Voilà. Donc, je vais l'appeler noise01. C'est un joli nom. À chaque fois, je cale sur les noms de variables. Donc là, je vais utiliser la fonction noise. je vais mettre u perlin qui sort de 0 à 1. Parce que perlin sort de moins 1. Et en entrée, je vais lui donner mon p. OK. Tout va bien. Maintenant que j'ai ça, ça là, j'ai un paramètre qui va de 0,1. C'est sympa, on va pouvoir s'amuser à le tripatouiller pour voir ce que ça fait. Maintenant, il faut que j'attribue les couleurs. Pour l'instant, on va en prendre deux. On a vu tout à l'heure, je vous le remontre. Non, ce n'était pas là. Je vous le remontre. Re. Que pour mélanger deux choses, on faisait 1 moins quelque chose plus quelque chose. Donc, on va utiliser la même. Si vous n'avez pas envie d'utiliser la même, vous utilisez la fonction mix qui fait exactement ça. Là, je vais le faire ma couleur de sortie. je n'ai pas de sortie. Je ne vais aller, je n'ai pas de couleur de sortie, donc je vais en créer une. Couleur de sortie va être égale à ma couleur A, donc fois ça, plus 1 moins mon noise fois ma couleur B. J'ai pas mis de parenthèse, donc c'est bon. Voilà. Et après, je vais écrire ma différent, mon matériau va être égal à ma couleur de sortie fois diffuse N. donc je sors bêtement sur un diffuse pour l'instant et dans ma sortie de secours, je vais carrément prendre mon 0,1 fois émission. Émission, ça prend un M et deux S. C'est ça. Voilà, émission, je vais y arriver à le taper. Émission. Non, je vais pas y arriver en fait. Et normalement, j'ai besoin de rien d'autre. Donc ici, je vais prendre celui-là, je vais lui mettre le matériau, là je suis sur le sol, là je vais lui mettre le matériau sol. Voilà, et sur le sol, je vais virer ça, add script script, voilà ce que donne mon noise. J'ai la taille qui, lorsqu'elle est en point, dans l'interface, se présente comme ça. Donc si ici, je mets 5, je vais étirer mon noise. C'est hyper pratique de pouvoir travailler là-dessus. Si je veux le faire tourner, il va falloir l'inclure dans le shader. Si je mets 2, 2 et 2, voilà, là. Oui, il y a un truc particulier. Qu'est-ce qui se passe ? Si je mets plus le chiffre est grand, plus mon noise est petit. Plus le chiffre est grand, plus mon noise est petit. Pourquoi ? Parce que je multiplie ici. Je multiplie par la taille. Si je divise, ça sera l'inverse. Mais le problème, c'est que si je divise, là j'ai un noise hyper grand. À ce moment-là, si je mets 2, 2 et 2, c'est plus petit. Donc ça paraît plus logique à utiliser. L'inconvénient, c'est que très vite, on se retrouve à rentrer des valeurs très petites pour arriver à faire un noise assez petit. Et surtout, surtout, il faut arriver à le limiter à 0. Donc personnellement, j'utilise la fonction maximum. 0.01, virgule taille. La fonction maximum permet de définir un minimum. c'est la logique de la programmation. Puisque si taille devient inférieure à 0.01, il prendra 0.01 qui est le maximum des deux. Donc la fonction maximum permet de définir un minimum. C'est bien ça. c'est de la logique de programmation. Et là, on se dit, oula, qui c'est qui a pensé à ça ? Et donc là, c'est bon, j'ai sécurisé mon code. C'est bien. Donc on va mettre 2, 2 et 2. Voilà. Et on a un noise qui marche. Si ici, je change les couleurs, ça marche. La sortie de secours, elle reste en noir et blanc. OK ? La sortie de secours, elle est en émission. D'où le temps de calcul quasi instantané. la surface, elle, elle est avec le calcul de l'éclairage, d'où le brouillé, etc. Donc effectivement, je joue un petit peu avec le document que je vous ai donné. Pas encore, mais que vous allez avoir dans les mains. Ah, il n'y a plus le bump à la fin. Zut. Normalement, il y avait le bump. Je joue un petit peu. On va essayer, par exemple, la fonction step. La fonction step permet de donner un pas donc ici, je vais mettre mon noise, enfin le noise de 0,1 qui va être égal à step. Je vais mettre 0,5 virgule lui-même. Là, qu'est-ce qui se passe ? En fait, à la place d'avoir un joli dégradé, je vais avoir un truc hyper violent. Vous savez comment on fait une texture de vache. C'est beau. Si je prends smooth step, je suis obligé de lui donner deux valeurs, donc 0,4 et 0,6. Autrement dit, quand il va être en dessous de 0,4, ça sera 0. Quand il sera au-dessus de 0,6, ça sera 1. Et entre les deux, il y aura un beau dégradé. Voilà. Texture de vache un peu floue. Beau. Donc ça, c'est le smooth step. C'est hyper utile parce que le step, c'est vrai que c'est hyper violent. et le step génère de l'anti-aliasing, enfin génère de l'aliasing, en fait. Donc, même si Cycle se débrouille très, 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 très bien, en théorie, le smooth step, ce n'est pas 55 que je voulais mettre, mais 45. Ici, 55. Le smooth step permet d'avoir un résultat un peu plus propre. On peut aussi faire autre chose. Je garde mon smooth step. Et d'ailleurs, ça, voilà en couleur. Magnifique. Vous savez faire des textures de coraux. Tiens, une closure très particulière. Tant que j'y suis, j'ouvre une parenthèse. Ouvrons la parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Une closure très particulière, c'est la closure transparente. qui est une closure qui fait disparaître l'objet. Et ici, j'ai ma couleur sortie. Je vais m'amuser ici dans sortie de secours. Je vais faire fois émission fois le noise 01 plus 1 moins donc j'inverse 01 noise hop fois transparente. Qu'est-ce qui va se passer ? Rien du tout puisque je suis sur la sortie de secours. On voit, j'ai créé des trous dedans. Avec transparente, en fait, il ne calcule plus l'objet. C'est hyper intéressant, ça, parce que ça ne mange pas de temps de calcul. Y compris quand c'est superposé. c'est-à-dire que le rayon va passer tout de suite en fait. Ce qui est très intéressant pour faire des feuilles, pour faire des découpes, pour faire tout ça. Vous avez vu dans la doc tout à l'heure le comment on revient en arrière avec ce truc ? raté. Ouh là, il y a du monde sur le réseau. Attendez, c'était sur le bureau. Donc le tout, c'est dit, est retourné. Cette image-là, vous voyez, c'est des petites sphères faites entre les sphères, c'est la closure transparente. Ce qui fait que du coup, on a l'impression que l'objet se découpe en morceaux, alors qu'en fait, non, il est bien calculé, il est bien là l'objet. Par contre, c'est la closure transparente entre les sphères. Donc là, le but, c'est de générer un bump en forme de sphère et appliquer la closure transparente là où on ne le génère pas. Et quand on regarde, on a l'impression que c'est rempli de sphères. Ça rame un peu par contre. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc ça, c'était une aparté. Voilà. Fermons la parenthèse et virons ce truc transparente. Hop, voilà, une petite aparté qui peut être utile. Je vous dis, ça ouvre énormément de portes le coup de la closure transparente. Essayons d'autres choses que je vous ai données dans le document. par exemple, le mode qu'on a déjà vu. Si ici, je prends mon oeil 0.1, il va être égal à lui-même, le mode de lui-même, donc mode. Il va de 0 à 1. Donc je vais lui mettre, par exemple, d'aller de 0 à 2 fois 5. Ça fait combien 0,2 fois 5 ? 1. Donc autrement dit, je repasse de 0 à 1. Sauf que tous les 0,2, il repassera à 0. dans ? Ah oui. Voilà. Merci. Noise 0,1. Égal. Voilà. Alors en gros, qu'est-ce qu'il se passe là ? Tous les 0,2, je vais revenir à 0. Donc j'ai un noise qui ressemble à une patate. Au lieu d'avoir cette patate, je vais monter, je vais redescendre, je vais remonter, je vais redescendre. Une fois qu'il arrive en haut de la patate, il fera la patate. Et il repartira dans l'autre sens. Et après, je le fais de 0 à 1 pour que mon dégradé marche. C'est super beau. En fait, j'ai réussi à se faire répéter le noise. Donc 5 fois. Alors, il faut les compter. Si je mets 0,1 et x 10, on voit que les deux sont liés. Donc dans l'interface, si on donne le truc, on pourra lier les deux. Waouh ! Magnifique. Donc tout ça, c'est en gérant le 0 à 1. On peut aller plus loin, toujours avec mon petit doc. Donc voilà, là on vient de faire ça. Vous voyez, c'est pas... Il y a le clamp qu'on a déjà vu, qui met la 0. Et après, il y a ce genre de choses aussi qui va permettre d'aller dans un sens et dans l'autre. Alors, ça va mieux se voir avec des dégradés. Donc ici, je vais mettre 15 et 85. Voilà. Là, vous voyez, si vous regardez bien, ça fait des veines de bois, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une transition franche et un dégradé. Parce que quand il revient à 0, ah, j'ai encore cliqué avec le bouton gauche. quand il revient à 0, il revient brutalement. Il revient très brutalement. Donc là, j'ai bien une courbe qui monte de 0 à 1. Là, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle monte et qu'elle redescende pour faire quelque chose de plus classe. Donc ici, je monte de 0 à 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la faire descendre, enfin, lui faire faire une courbe comme ceci, c'est-à-dire celle-là inversée. D'abord, il faut que je la fasse passer de moins à 1. Ensuite, je fais une valeur absolue et ensuite, je l'inverse. D'accord ? C'est parti ! Donc pour la faire passer de moins à 1, ce n'est pas très compliqué. On lui fait fois 2. Comme ça, elle va de 0 à 2. Et on lui fait moins 1. Comme ça, elle va de moins 1 à 1. Première étape. fois 2, moins 1. Ensuite, on prend la valeur absolue de manière à aller de 0 à 1. Donc absolue. Sauf que là, ça ne va pas dans le bon sens. Donc on fait 1.0 moins pour inverser. et voilà ce que ça donne. On a bien des dégradés des deux côtés. Vous voyez, en fait, travailler de 0 à 1, ça permet de faire relativement facilement des opérations quand même vachement plus compliquées que si on travaillait avec des valeurs arbitraires. C'est pour ça que les shaders bien conçus, ils travaillent de 0 à 1. Comme ça, au moins, on ne s'embête pas et ça permet de faire des choses assez violentes. Donc faire un shader de bois, allez, on le fait. Ah non, zut, on l'a déjà fait. Il suffit ici de mettre 0.2. Voilà. Et de 0.2, c'est un petit peu violent. J'ai essayé 0.5. Voilà. Et puis ici, de choisir des couleurs qui ressemblent à du bois. Et boum, vous avez votre magnifique shader de bois. Et ici, on peut donner le nombre de veines. Allez, on va mettre un paramètre nombre de veines. Flotte, nombre de veines, de veines, qui va être par exemple égal à 20. point zéro. Virgule. Alors d'habitude, je m'embête à recaler tous les zéros. Enfin, tous les égals, mais bon. Et donc là, on va faire, il faut que j'arrive, voilà, c'est là mon mode. Ça, ça va être 1.0 sur mon nombre de veines fois mon nombre de veines. Voilà. Un, deux. ça ne veut pas grand-chose. 4. C'est mieux. 180. Ça marche, mais ça devient dur à lire. Waouh. C'est un tantinet excessif. ça veut dire qu'en gros, un noise, ça ne se traite pas direct, en fait. À chaque fois, on peut le triturer, on peut en faire plein de choses, d'un noise. Le but, ce n'est pas d'appliquer le noise direct. Transformer un noise comme ça, il y a aussi une autre façon, c'est faire un dégradé, en fait. C'est ce qu'on fait quand on est en node. Vous prenez votre noise, vous l'envoyez dans un dégradé, là dans le dégradé, vous faites les bandes, et ainsi de suite. Donc, vous êtes obligé de dessiner le truc, et si vous devez changer le nombre de veines, vous êtes un petit peu embarrassé. Donc, ça se fait aussi par node, mais c'est vrai que un noise, en fait, en shading, c'est une base de travail. C'est loin d'être un truc fini. C'est vraiment une base de travail. Point. Le truc, c'est que ici, je vais repasser avec 3, par exemple. C'est très, très linéaire et pas très biscorné. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas de fractal, on fait un noise. Quand on fait un noise, ce n'est pas une fractal. Si je regarde la sortie de mon noise, elle est là, voilà. On voit bien que ce n'est pas une fractal, il n'y a qu'une seule occurrence. Pour transformer un noise en fractal, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut appliquer un noise sur le noise qui lui-même sera appliqué sur un noise, qui lui-même sera appliqué sur un noise. Ouch. Comment on va faire ça ? On va essayer, ça commence à devenir compliqué ici. On commence à avoir un problème compliqué. Oui, je sais, il n'est pas compliqué. Mais bon, on va créer une fonction, en fait, qui va faire ce noise récursif. Donc, premièrement, il nous faut un nombre de récursions. Flotte, récursion. On va commencer avec 10. Donc, on va faire tourner 10 fois le truc sur lui. On va extraire ça dans une fonction. Donc, je vais créer ma fonction. Ma fonction, il y en a deux types. les voids qui sont en tant que tel et qui n'ont pas de sortie, mais qui ont le droit de modifier leurs entrées. Et les fonctions qui ont un type de variable déclarée, qui, elles, ont une sortie qu'on envoie avec return. Donc, selon votre habitude de programmation, vous prenez l'un ou l'autre. Honnêtement, je ne sais pas quel est le mieux. Là, je vais le faire bourrin, flotte, Recurse Noise. Ça marche exactement comme un shader. Ce n'est pas très compliqué. Et pourquoi est-ce que ça marche exactement comme un shader ? C'est parce que ça en est un. Tout simplement. En fait, il fait des sous-shaders. Donc, en entrée, qu'est-ce qu'il va lui falloir ? La taille. Donc, taille Noise. Ah oui. Le nombre de... Donc là, il faut lui dire l'unité. Par contre, pas de valeur par défaut parce qu'elle n'aura pas d'interface. Donc, la taille, le nombre de récursions que j'ai mis en flotte qui est un peu Integer, voilà, puisque forcément, c'est un nombre entier. Donc, qui va être le nombre de récursions ? Donc, ça va être la profondeur. J'ai appelé ça la profondeur de la fractale. Et alors, après, on pourra rajouter d'autres paramètres, notamment la dureté de la fractale, etc. Voilà. Et est-ce qu'elle s'automodifie aussi ? C'est-à-dire qu'on peut changer P à chaque fois qu'on calcule la fractale. Ça fait une fractale qui évolue. On appelle ça une turbulence. Si on ne change pas P, ça fait une fractale récursive, on appelle ça une fractale. C'est quand vous voyez dans les softs turbulence et fractale, vous allez voir dans des tas de softs, c'est ça la différence. Voilà. On apprend plein de choses. Ça devrait suffire. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va définir les bases. Donc personnellement, je crée toujours des variables intermédiaires. Pourquoi ? C'est une sale habitude, c'est tout. Non, c'est pour la lisibilité, savoir ce que je peux modifier et ce que je ne peux pas modifier. Donc ici, je vais bien avoir A. Là, j'ai mon P. En fait, plutôt que taille de noise, non, c'est ça, il me faut la taille de noise et aussi, il me faut mon P. Et oui, il me faut ma référence. Point, référence, référence, virgule. Il n'y a pas de virgule sur le dernier, au fait. Oui, je sais, je fais des erreurs. C'est pour vous montrer qu'on peut en faire. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer une nouvelle variable qui peut très bien avoir le même nom puisque c'est dans une fonction, c'est des variables locales qui ne quitteront pas cette fonction. Donc ici, si je fais point mon P égale la référence, ce mon P-là n'a rien à voir avec celui-là. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de ça. Alors après, ça dépend des gens. C'est de la pure philosophie de codage. Est-ce que vous utilisez toujours les mêmes noms de variables pour décrire toujours les mêmes choses sachant qu'elle ne sera que locale ? Ou est-ce que vous mettez des noms de variables différents à chaque fois pour être sûr de savoir là où vous travaillez ? Sachant pareil que ça passe par le filtre LLVM qui, lui, quand il voit qu'il n'y a qu'une seule variable nécessaire, il vire toutes les autres et il n'en met qu'une. En GLSL, vous ne pouvez pas faire ça parce que sinon, la mémoire, au bout d'un moment, ça ne tiendra plus dans votre carte graphique. Donc là, en OSL, ce n'est pas grave. On peut. On n'est pas sur du temps réel. Donc là, c'est la récupération. Ensuite, je vais créer la taille de noise. C'était un point aussi. Donc point, taille variable. Puisqu'elle va changer. D'ailleurs, c'est horrible parce que... Voilà. Et après, la profondeur qui va être la profondeur courante. Profondeur courante. Oui, c'est du franglais. Cherchez pas. Qui, pour l'instant, est égal à 1 ou à 0, d'ailleurs. Au choix. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai ? J'ai ça. Le principe, ça va être quoi ? Faire un noise avec ça, diviser par deux la taille, recalculer ma référence et refaire le noise. D'accord ? Et le rajouter. Alors, le rajouter, non, pas vraiment. Parce qu'après, on va se retrouver avec des valeurs stratosphériques. ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier parce qu'on est sûr de rester de 0 à 1. Et si on multiplie, on augmente le contraste. Donc à un moment, on va se poser la question comment rajouter le noise, en fait. donc il y a plusieurs méthodes, on ne va pas toutes les faire. On va faire une boucle fort. Oui, c'est... Bête boucle fort. La boucle fort, elle est relativement simple. elle a un inconvénient. C'est que... en parallélisme, elle n'est pas forcément la plus efficace. Voilà, c'est le truc. Elle est plus efficace qu'un while parce qu'un while, tout le monde peut sortir à des endroits différents, donc vous cassez le parallélisme. Elle est plus efficace, mais ça reste une boucle avec une condition et donc effectivement, vous pouvez avoir sur certains pixels parallélisés des résultats différents. Donc, après, tout dépend de la façon de programmer du moteur de rendu, Pas de vous. Là, vous, vous n'avez pas d'influence. Donc, on va travailler sur profondeur courante qui doit être forcément inférieure à la profondeur maximum de la fractale et qui doit augmenter à chaque récursion. Donc, la boucle fort, trois paramètres, condition d'initialisation, test de sortie, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois. Pour ceux qui n'aiment pas les boucles fortes, vous avez le droit d'utiliser autre chose. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout les boucles fortes. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer la fractale. Donc, il faut que je fasse aussi mon noise courant, flotte, noise courant, qui, pour l'instant, est égal à 1. Pourquoi il est égal à 1 ? Parce que j'ai dit que j'allais faire des multiplications. Si je pars de 0, j'aurais beau multiplier donc le noise courant va être égal à le joli noise qu'on avait là. Le joli noise qu'on avait là. Et ensuite, d'ailleurs, ce n'est pas vrai, va être multiplié par le joli noise qu'on avait là. Que je prends et je multiplie. Alors, je fais fois égal parce que c'est plus élégant. Ça veut dire que je multiplie cette valeur-là par la valeur du noise. Sachant qu'elle est à 1, j'aurais juste la valeur du noise à la première itération. Et ensuite, avant de passer à l'itération suivante, je vais recalculer un P qui évolue plus vite. Donc, autrement dit, je vais prendre ma taille variable qui va être égale à alors je vais la taille, je vais la multiplier par 2. Je crois bien que j'ai tapé une connerie. Voilà. Je vais la multiplier par 2. Et là, on se dit, ah ouais, je la change de taille, je la multiplie par 2. C'est une valeur fixe. Peut-être que dans le noise, on pourra changer ça. On verra son influence et on verra si ça vaut la peine de le changer ou pas. Ensuite, je vais recalculer un nouveau P. Donc, mon P qui va être égal à mon ancien P, donc fois ma taille variable. Alors, la taille variable, en fait, j'aurais pu mettre 1. on aperçoit que ma taille de noise, en fait, n'est pas très intéressante. C'est honnêtement. Si vous réfléchissez bien à ce que je suis en train de taper, c'est du direct. Je ne vous ouvre pas de script. Je tape tout en direct. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui va se passer ? On termine la boucle. on repart sur un perlin, mais qui est plus petit. Qui est deux fois plus petit. Une fois qu'on a fait ça, on fait return le noise courant. hop. Oui, le 2 est violent et le fois est violent. Tout à fait. Il faut... Ah ! Excellente remarque. Il faut inverser le noise pour qu'il aille de moins de 1 à 0. Et plus on le diminue, voilà. Plus ça augmente et moins on a d'influence. Par contre, là, je l'inverse. On va d'abord faire un essai comme ça. Voilà. Juste pour voir. Sauf que là, j'ai créé ma fonction. Elle est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon noise ici, il n'aura plus cette fonction-là. Il aura cette fonction-là. Donc, taille de noise. On a vu que ça ne servait à rien. Donc, je vais la mettre à 1. Donc, je ne la modifie pas. Référence, donc, c'est mon P. Ah ! D'accord. Virgule. Donc, la référence... Non, là, il y a deux virgules. Il n'y en a qu'une. La référence, donc, c'est mon P ici. Et la profondeur, ça va être le nombre de récursions ici. J'enlève les déclarations. Je mets tout à la suite. Et là, comme ça, j'appelle ma fonction. Donc, avec mes valeurs. J'ai le choix entre mettre des variables, enfin, des valeurs numériques, qui, elles, du coup, seront modifiées en interne mais n'auront pas de sortie. Et, ou mettre des valeurs qui, elles, pourront être modifiées par la fonction. Là, j'ai eu une chance sur 1000 que ça marche, mais j'essaye quand même. Qu'est-ce qui a foiré ? Syntaxe erreur en ligne 14. Donc, je vais à la ligne 13 et je m'aperçois que... Alors, je ne sais jamais si le fort, c'est des points-virgules ou si c'est des points-virgules. Voilà, c'est... Ça, c'est ma malédiction. Voilà. A priori, il n'y avait pas que ça. Raté, c'est là. Quand t'assignes flottes ou une t-recursion. Ce n'est pas bête. Vu que j'ai changé d'avis en cours d'écriture, il faut que je change d'avis partout. C'est pas bête. Oui, 10.0. Voilà. Quand je change d'avis, il faut que je change d'avis partout. Et est-ce que j'ai changé profondeur curante ? Voilà, elle est bien en identité et elle est bien plus-plus, donc c'est bon. Elle est bien égale à 0 et pas à 0.0. Ouf ! Oui ! On tombe très vite à 0. Si je mets une récursion, deux récursions, trois récursions, ça commence à devenir sympa. Quatre, ça s'assombrit. Cinq, ça s'assombrit. Six, ça s'assombrit encore. Plus ça va, plus on tend vers 0. Là, on a une erreur de calcul et là, il n'y a plus rien. Elle est jolie, erreur de calcul. Je ne l'identifie pas vraiment pour l'instant, mais elle est jolie. Donc on voit déjà que c'est plus complexe, que c'est plus intéressant de faire tourner un noise sur lui-même. Donc on s'aperçoit qu'il faut trouver un paramètre d'atténuation du noise à chaque fois. C'est ce qu'on appelle la rugosité du noise. J'ai du mal à la retrouver, celle-là. La rugosité d'un noise. Là, c'est un noise très rugueux parce que le paramètre est à 1. Donc chaque itération influence directement le noise. Si une rugosité à 0, aucune itération n'influence. Donc ici, on va se mettre un paramètre float rugosité qui va être égal à par exemple 0,5. ça veut dire que quand je fais mon noise, je vais le multiplier par la rugosité. Et qu'à chaque itération, remarque que pour l'instant, à chaque itération, je vais diviser ma rugosité par 2. C'est-à-dire qu'en gros, la première, en fait, c'est plutôt une variation de rugosité qu'il faut comme variable. Ma première est à 0, elle est à 1, et ensuite, je divise ma rugosité par le nombre d'itérations. Ou je le divise par 2. Là, je m'aperçois qu'il y a un chiffre récurrent, c'est le 2. Ça veut dire que ce chiffre, il commence à être important dans notre fractal et que ça serait bien de pouvoir l'extraire. Là, le truc, c'est que plus ça va, plus je diminue, puisque ma rugosité diminue. Voilà, on aggrave le k. Donc, il faut inverser la fonction. Et pour l'inverser, je fais 1.0 moins. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je multiplie par quelque chose qui est de plus en plus proche de 1. Donc, l'itération 150 n'a plus d'influence. Allons-y. 1, 2, 3, 4. On a bien la même forme de départ, ou presque, cette forme-là, qu'on va considérer comme forme de départ, qui se complexifie de plus en plus sans changer. Je n'identifie pas ces erreurs de calcul, là, 10 et tout ça. Il va y avoir un truc, je ne sais pas ce que c'est. Ou alors, c'est le p qui varie trop vite, la précision de calcul de Blender, je ne sais pas. Je n'identifie pas pourquoi. Et donc, là, j'ai bien quelque chose. ce 2 est intéressant. Donc, si je l'extrais, donc, float, ça va être un multiplicateur. Je ne sais pas quel don de lui donner. Égal à 2.0, point virgule. Je vais le mettre en entrée, virgule, float, multiplier, petit, multi, voilà, ça ira très bien. Non, pas d'égal, puisque c'est... Là, je vais le remettre, float, multiplier fractal. Je vais y arriver. Et là, mon noise, donc j'ai rajouté multiplier fractal. Normalement, mieux vaut réfléchir intelligemment et pas rajouter et enlever des paramètres. Et bon, là, on fait refaire à mesure. Du coup, j'ai externalisé ce truc-là. donc là, si je le mets à 5, ça part vite. 1, 1, c'est assez bizarre ce que ça fait à 1. Oui, il n'y a rien qui change. À chaque fois, il recalcule un noise nouveau. 1,5, voyons. C'est joli. 2, 2,1. Donc, on voit que ça change la teneur du bruit à chaque fois. Ah, là, on retombe sur l'erreur de calcul qui doit être une précision de calcul ou je ne sais pas quoi. Et on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, en fait, voyons si je mets 4, ça ne marche plus parce que, ah non, on tombe sur l'erreur de calcul. Je ne sais pas d'où vient cette erreur de calcul parce que, a priori, c'est la variable p qui est mal définie quelque part. soit je la fais varier trop vite, je ne sais pas. Oui, ou les limites du flotte peut-être aussi. Mais bon, ce n'est pas normal qu'il y ait tout qui disparaisse. Donc ici, 2, ça a donné le résultat de tout à l'heure. On s'aperçoit qu'on peut carrément modifier la fractale. Il y a aussi une chose qu'on peut faire, c'est modifier p parce que là, p, on se contente de lui changer sa taille. On peut le recalculer carrément avec une nouvelle taille. C'est-à-dire repartir de grand p et non pas se contenter de multiplier pour changer la taille. Voilà, de le faire tourner ou carrément de le régénérer parce que là, on a un divisé pour la taille et en fait, ce qu'il faut faire, c'est p fois p au carré, des choses comme ça en fait. Et là, ce n'est pas intégré, voyons, mon p. Voilà, mon p, on peut lui faire prendre, oups, raté, ctrl-z, 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 fois taille variable, ouh, voyons, là, voilà, et ça fait un bruit encore plus violent et surtout, le fait de le faire tourner par lui-même va créer des aberrations comme ça en fait. et on a un bruit qui devient très, très particulier. Donc, le bruit, en fait, si on cherche bien, on va trouver tout un tas de choses très, très intéressantes à ce niveau. Là, si je fais diviser, il y a l'erreur de calcul que je n'identifie pas qui arrive très vite. 2. Vous voyez, ça fait, alors, ce que je disais, on tourne autour de 0. C'est pour ça qu'il faut mettre en offset. Si on veut une fractale constante, quand on se sert de P qui passe à 0, là, ça ne varie plus. D'où les grandes lignes, parce qu'effectivement, sur cet axe-là, le X ne varie plus. Le Y, d'ailleurs, ne varie plus. Donc, il n'y a plus que le X qui bouge. C'est pour ça que mon P, on peut lui mettre plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, et là, ça marche beaucoup moins. Pourquoi le plus 1, 3, 4, 5, 6 ne marche pas ? Voilà. Oui, en fait, on dépasse les limites on dépasse les limites. Et donc là, effectivement, on a des fractales particulièrement étranges. Bon, je vais mettre plus 12, tant pis. Voilà. Donc là, on a des fractales. Mais je ne comprends pas pourquoi ça pète aussi vite. D'habitude, ça ne pète pas aussi vite. On a plus de précision de calcul. Ça me paraît louche. la première, deuxième, troisième, etc. Il y a un truc qui, ou alors c'est parce que je n'ai pas mis un point zéro, qui se peut aussi. Et du coup, il passe en flottant. non. Bon, ça, ça sera à voir plus tard. Pas ici. Voilà. C'est ce genre d'erreur de calcul. Il y a aussi une chose, c'est qu'on pourrait calculer trois fractales, trois perlins, et les réinjecter dans P. Et là, ça varie encore plus. Voilà. Ou par exemple, mon P est égal à mon P fois taille variable, enfin, est égal à, égal à, euh, noise, non, c'est bien ça. Donc, Perlin. Voilà. Waouh ! Là, c'est super beau. C'est ma préférée. Parce qu'on a des espèces d'ondulations, les trucs, ça fait une très, très belle fractale. C'est, euh, donc on voit qu'on peut, ça pourtant, c'est que de l'aléatoire, on n'est pas encore sur du shader complexe, on n'est que sur des trucs relativement sobres. Mais on s'aperçoit qu'en fait, dès qu'on commence à écrire, on peut, on peut s'amuser, on peut pousser plus loin, on peut essayer, tiens, et si j'inversais, je faisais un moins, un machin, etc. Quand on est sur du noise, pour arriver à vraiment quelque chose qui commence à devenir intéressant, et si ici, je fais fois taille variable, je vais encore amplifier le phénomène, je crois. Voilà, donc ça fait encore un noise dans un noise, enfin, c'est, voilà, donc c'est pour ça, ou alors fois 0,1, histoire d'avoir un changement d'échelle. Donc ça, c'est de la turbulence, en fait, c'est ce qu'on appelle de la turbulence. C'est-à-dire qu'on modifie par la fractale le référentiel de la fractale. OK, des questions là-dessus ? Oui, qu'est-ce que ça donne avec les couleurs ? Alors en fait, j'ai remplacé dans, ici j'avais noise, perlin, etc., par ma fonction, en fait, la fonction que je viens de taper. Donc en fait, dans mon code, le premier, je n'ai changé qu'une seule ligne, ce qui est pratique puisque du coup, il n'a pas changé, et du coup, j'ai ça. Un truc, je le fais en trois dimensions. C'est tentant, non ? Je ne sais pas quel est arrivé. Donc, si on le fait en trois dimensions, c'est super tentant. Allons-y gaiement. Oui, peut-être. Allez, on fait une pause. Non, d'abord, je... j'essaye ça. Il est où mon cube ? Bon, ce n'est pas grave, j'ai la sphère ici. Add script script. Hop là ! Supre, supre. Ah, il me faut une sortie couleur. Je n'ai pas mis de sortie couleur. Bon, bon, on va... Color, sortie, noise, output, d'ailleurs. Égal à 0.0. Est-ce que... Output, voilà. Save. Donc, add volume. Non, ce n'est pas volume absorption, c'est... je vais cacher le sol. Il doit s'appeler grid, là. Je vais essayer de retrouver ma sphère, elle est là. Pourquoi est-ce que j'ai plus rien en bas ? Bon, il est en train de mourir, là. Ah oui, mon curseur, il est là, ma sphère. Qu'est-ce qu'elle fait là-haut, là-bas, ma sphère ? Elle n'aurait jamais dû être là. Voilà. Ah, c'est sur curseur, je déteste ça. Bon, non, ce n'est pas grave. Je ne sais pas si on va avoir grand-chose, il faudrait que j'augmente la densité. Et là, on peut arriver à définir des volumes, des tas de choses. C'est absolument incroyable, en volume, ce qu'on fait avec ce genre de fractal, en fait. Par contre, le temps de calcul, comment ça s'en ressentir ? Légèrement. Bon, elle n'est pas assez contrastée. Ah, raté. Voilà. Allez, on va faire une pause pendant que ça calcule. Voilà. et là, on va faire une pause. On va faire une pause. On va faire une pause. Sous-titrage ST' 501 ...